OXYGEN RADIO ANJOU ITENSKO Avant ce match entre ANJESCO et SOCHO, je suis avec le coach du SCO, Stéphane Moulin. Bonjour Stéphane. Bonjour. C'est une nouvelle occasion en or, c'est le SCO peut avoir finalement un pied et quatre orteils en Ligue 1, demain soir en quelle victoire ? Oui effectivement, on peut voir les choses comme ça, maintenant il ne faut pas se préoccuper de savoir ce qui peut advenir en cas de succès, il faut aller chercher le succès. C'est le plus important et ensuite tout le monde sait compter. On connaît tous l'importance du match, je crois qu'il ne sert à rien d'en rajouter. On connaît les enjeux, nous on n'a pas dévié de notre trajectoire, à savoir qu'on voulait gagner les quatre derniers matchs chez nous, on l'a fait deux fois, il reste deux, donc celui-ci doit aussi correspondre à une victoire. Ça permet de motiver les joueurs quand même, de leur dire c'est peut-être les gars qui vous attendent dans le sport, presque. Non mais les joueurs, le problème c'est qu'il n'y a pas besoin de leur dire, ils le savent très bien. Aujourd'hui, tout le monde sait, tout le monde nous dit il faut gagner, oui on le sait qu'il faut gagner. Mais il fallait gagner contre Ajaccio, il fallait gagner contre Orléans, à la trêve après le premier match contre Nancy, il fallait gagner. On le sait depuis le début qu'il faut gagner les matchs. Alors évidemment, quand on se rapproche de la fin, il y a moins de possibilités derrière de se rattraper. mais je crois qu'il ne faut pas rajouter... Voilà, les joueurs savent très bien, encore une fois, ils savent très bien ce qu'ils ont à gagner. Donc à partir de là, leur dire est important, leur rabâcher, pour moi, est inutile. Quel sentiment a prédominé après le match annul du GFC Ajaccio ? C'est l'idée peut-être d'aller chercher la deuxième place. Quel sentiment finalement a prédominé ? Franchement aucun. Je ne m'intéresse pas à ce que font les autres. Ou de soulagement ? Non, même pas. Même s'ils avaient gagné, ça change quoi pour nous ? Il faudrait gagner de la même manière. Là, si on sait que si on gagne, on peut les rattraper, mais même les dépasser au goal à verrage. Mais bon, c'est pas... L'objectif, c'est de gagner. Après, moi, ce que font les autres, franchement, ça me... On sait que si on gagne nos deux matchs chez nous, il n'y aura plus de... Donc il faut gagner les deux matchs chez nous et pourquoi pas aller faire un résultat à Nancy parce qu'on en est capable. Mais il faut mettre tout en oeuvre pour gagner demain. Après, ce que ça va engendrer derrière, moi, c'est pas mon souci. Je sais ce qu'il faut qu'on obtienne pour y aller. Et si on n'a pas besoin de ça pour y aller, tant mieux. Mais il faut se préparer à ça. Les résultats n'ont pas changé la donne ? Du style, tiens, si on fait match à nu, finalement, c'est un point de plus par rapport aux adversaires. Pour nous, ça n'a pas changé notre envie. Maintenant, il est bien évident, ça nous donne un joker supplémentaire. Alors, on n'a pas envie de l'utiliser. Mais effectivement, les résultats ont fait qu'on devrait être quatrième aujourd'hui. Voilà, on s'était programmé pour être quatrième. On s'était même programmé pour être quatrième à trois points de Dijon. Aujourd'hui, ils ont joué leurs deux matchs et ils n'ont pris qu'un point. Donc voilà. Mais l'exemple de Dijon doit aussi nous mettre la puce à l'oreille. À savoir que dans le foot, et encore plus en Ligue 2, on le sait, rien n'est fait d'avance. Il faut aller chercher les victoires. Et en général, elles ne sont pas acquises très souvent d'ailleurs avant les matchs. Il faut aller chercher parce que c'est difficile et qu'on voit bien que les équipes mal classées peuvent tenir en échec les équipes bien classées, voire même les battre. Ce qui s'est passé avec Dijon. Je trouve que c'est un bon exemple. et ça doit surtout nous conforter dans l'idée qu'en plus, Sochaux a une valeur, je pense, supérieure au Castel-Roussin. Donc voilà. Moi, je sais que ça sera difficile. Mais peu importe aujourd'hui, je l'ai dit, peu importe l'adversaire, peu importe les résultats des autres, ce qui nous importe, c'est nous et gagner. Gagner. Est-ce que vous avez le sentiment d'être à l'aube peut-être d'un match historique ? Non, bon, tout ça, on le sait. On le sait. Après, encore une fois, le dire est une évidence. Mais on ne doit pas se laisser bercer par l'historique. L'historique, ce sera si on gagne. Donc après, on peut nous dire que ça peut devenir historique. Oui, mais d'abord, il faut gagner. Donc encore, on ne doit pas dévier de cette trajectoire. Et encore une fois, on ne doit pas imaginer ce qui peut se passer après. Parce que c'est le meilleur moyen de se planter. Donc on a un match à jouer. Et encore une fois, il n'est pas plus important qu'Orléans. Il n'est pas plus important. Alors, il devient parce qu'il y a un match de moins et derrière, il n'en restera plus que deux. Mais tout le monde était d'accord pour dire qu'Orléans était déterminant. Sochaux est déterminant de la même manière. Sochaux, c'est une belle équipe. Alors là, c'est par contre compliqué. C'est compliqué de jouer cette formation socialienne. Oui, parce qu'ils ont d'abord... C'est une équipe qui descend de Ligue 1. Ils ont quand même quelques joueurs qui ont évolué très longtemps en Ligue 1. Donc l'expérience, ils l'ont. Et puis ils ont aussi quelques individualités, notamment dans le secteur offensif. Je pense à Toko Ikambi, qui talonne notre meilleur buteur, qui fait partie des quatre meilleurs joueurs nominés pour la Ligue 2. Ils ont réellement un potentiel. Ils sont la quatrième équipe à l'extérieur. Donc ce n'est pas non plus un hasard. Ils sont mal classés à domicile, mais très bien à l'extérieur. Ils sont mieux classés que nous à l'extérieur. Donc voilà, on sait très bien tout ça. On a bien mesuré la difficulté de la tâche. Mais encore une fois, si on veut accéder à l'échelon supérieur, il faut être capable de gagner ces matchs-là. C'est un avantage qui ne soit plus dans la course à la montée ? Je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas de... Encore une fois, il y a tellement de contre-exemples. Alors, tout le monde va dire qu'ils n'ont plus rien à jouer. Oui, mais bon, ce sont des pros quand même. J'ai vu Nîmes, ils n'avaient plus rien à jouer non plus à Orléans. Et puis, ils ont été faire match nul. Voilà, il y a tout un tas de châteaux qui avaient quand même moins à gagner que Dijon. Ils ont été gagnés à Dijon. Donc, il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire et se fier aux idées reçues comme quoi une équipe qui n'a plus rien à jouer n'est pas dangereuse. Moi, je pense tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'une équipe qui n'a plus rien à jouer, elle est libérée. Elle tente des choses parce qu'elle sait que de toute façon, elle peut prendre des risques. Ça ne pourra pas perturber le classement final. Donc, elle devient dangereuse. Alors, quand en plus, ils ont de la qualité, voilà, donc à nous de faire en sorte que ces qualités-là, ils ne puissent pas les exprimer. On a vu des Dijon étendus. Est-ce que les enjeux peuvent être tendus également lundi ? Je ne sais pas. On fait tout pour que ça ne soit pas le cas. Maintenant, on ne va pas changer notre préparation. On ne va pas changer de discours. On ne va pas changer nos méthodes. On ne va pas changer de style. On va essayer de se raccrocher à ce qu'on sait faire. On va se focaliser sur le jeu. Comment on va s'y prendre ? Comment on va faire pour essayer de les mettre en difficulté ? Voilà, on les a observés. On les a analysés. On va savoir leur force, leur faiblesse. Les joueurs vont savoir tout ça. Mais il n'y a pas... Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison... Voilà, c'est que du bonheur qu'on a aujourd'hui. On n'est pas en train de jouer notre maintien en Ligue 2. C'est une pression positive. Et la pression, on l'a depuis la première journée. On l'a à tous les matchs, quoi qu'on dise. Et j'insiste sur le fait qu'à la trêve, je pense que la pression était plus forte qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, il faut bien prendre ça en compte. Non pas pour dire qu'il n'y a pas de pression, parce que la pression, encore une fois, elle est là, elle existe. Mais, pour moi, elle n'est pas plus forte. Parce qu'encore une fois, c'est que des belles choses qui nous arrivent. C'est que des belles choses. Ce n'est pas aujourd'hui... Le club n'est pas en danger. La pérennité du club n'est pas en danger. Il n'y a rien qui doit nous mettre des freins au contraire. Ça doit nous survolter. Ça doit nous galvaniser. Je pourrais encore trouver d'autres termes, mais je pense qu'ils sont suffisamment forts pour bien faire comprendre aux joueurs. Et je pense qu'ils l'ont compris que c'est un match de foot qu'on joue pour gagner. On ne joue pas pour ne pas perdre, on joue pour le gagner. Donc, à nous de faire ce qu'il faut, de mettre tous les ingrédients dont on a besoin pour gagner. Mais, encore une fois, je ne vois pas pourquoi on serait tendu. On a toutes les cartes en main. Aujourd'hui, on ne peut pas espérer mieux que ce qui se passe. Et, encore une fois, à la trêve, personne, 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 moi y compris, n'aurait imaginé un tel scénario. C'est-à-dire recevoir Sochaux à trois journées de la fin avec la possibilité de mettre le quatrième à cinq points. Personne n'avait imaginé ça. Parce que la plupart nous voyaient morts. Moi, je ne voyais pas morts, mais je ne pensais pas qu'on aurait cette opportunité. Ça veut dire qu'on a fait une phase retour extraordinaire. Et donc, on s'est donné les moyens d'arriver là. Donc, maintenant, il ne suffit pas de mettre les freins. Il suffit justement de faire la foulée supplémentaire qui va nous permettre de creuser l'écart définitif. Dernière question. Vous attendez un stade plein demain soir ? Je pense qu'il sera plein. S'il n'est pas plein demain, ça veut dire que les Anjoins ne s'intéressent pas à leur club. Et ce qui n'est pas vrai. Parce que là, ça dépasse la ville d'Angers. C'est tout un département qui va être derrière nous. y compris les gens qui ne seront pas au stade. Mais le stade sera plein. Donc, c'est un élément, encore une fois, déterminant, favorable. Je l'ai dit, il n'était pas plein contre Orléans. Mais les gens qui étaient là ont eu un rôle incroyable. Et ils l'ont joué. Et ils nous ont aidé. Les trois points, ils en ont... Je sais, deux tiers, un tiers. Un tiers pour eux, deux tiers pour les joueurs. Et si ça peut rester dans cette proportion-là, et je n'en doute pas, ils aideront les joueurs à se sublimer, à se surpasser. Et on en a besoin en ce moment. Merci Stéphane et bon match. Merci. Sous-titrage ST' 501